Alors Thomas Porte, sur l'utilisation de ces passeports finalement ça fait l'objet d'une instruction, on ne va pas en parler. Mais le fait que ni le Quai d'Orsay ni le ministère de l'Intérieur, on l'a entendu la semaine dernière, n'étaient au courant de comment désactiver des passeports diplomatiques qui étaient en possession d'Alexandre Benalla après octobre, puisqu'ils lui ont été rendus en octobre. D'ailleurs le Quai d'Orsay et le ministère de l'Intérieur ne semblaient pas au courant que ces passeports aient été restitués. Comment on peut expliquer ce quak entre l'Elysée, le Quai d'Orsay ? Je crois qu'un minima ça révèle des négligences de la part des différents ministères et de l'Elysée. Et plus grave ça révèle certaines complicités, puisqu'on voit que ces passeports ont été rendus, mais nous on demande à savoir par qui ils ont été rendus, dans quelles conditions, pourquoi avoir justement dit que... A priori ce serait l'Elysée puisque... Voilà, mais on demande par qui et pourquoi en plus avoir signifié qu'ils n'étaient pas désactivés ces passeports. Toutes ces questions elles doivent avoir des réponses claires, parce que ce qui était au départ une affaire de quelques individus, ce qu'on avait appelé les nervis de la République, avec des violences inadmissibles, se transforme aujourd'hui en affaires d'État. Puisqu'Alexandre Benalla, s'il s'est déplacé dans des pays, il a rencontré des chefs d'État, et on se doute que ses anciennes fonctions auprès du président de la République ont facilité ses contacts. Et en plus, il a reconnu aujourd'hui qu'il avait été en contact avec des proches collaborateurs d'Emmanuel Macron et même le président de la République jusqu'à fin décembre. Donc pourquoi ces contacts ? Avec quelle finalité ? Toutes ces zones d'ombre méritent des réponses et aujourd'hui on n'a aucune réponse à ces questions-là. On a vu qu'Alexandre Benalla a dit soit c'était l'enquête, soit je ne réponds pas pour ne pas mettre en compte ces personnes, soit je n'ai pas à vous répondre sur ces questions-là, c'est ma vie privée.